Allez, on est toujours présents au Harden Rock Festival, on est le 2 juillet, il fait beau, il fait chaud. On a frôlé la canicule parce qu'il y en a qui ont mis le feu sur scène, c'est les Sleeping Congo. Alors moi je ne sais pas, je vais poser une première question avant de citer, voilà. On dit quoi ? On dit Sleeping Kangourou, on dit The Sleeping K, on dit TSK. Alors c'est comme tu veux, qu'est-ce que tu préfères toi ? Moi je n'aime rien, je suis parisien. Ah oui, bon bah alors dis The Sleeping Kangourou d'ailleurs. Non oui, c'est vrai qu'on a le plus d'identité. Dominique Strauss-Ka ! On est Dominique Strauss-Ka ! On se cherche un peu en fait. Hier, il y avait deux artistes qui fêtaient un anniversaire, on parle des Ludwig qui, voilà, 40 ans, les Tagela qui 30. Mais vous, c'est bientôt aussi, 25, ça fait quoi de devenir vieux ? On ne voit pas grand-chose, tout va bien. Non, on n'est pas très vieux, si, si. Je crois que je suis dans notre tête, oui. Non, je ne me sens pas concernant, non, ça va aller. Ça ne s'améliore pas. C'est pas le genre. Voilà. C'est celui qui vit plus vite quand même, Cèd. Oh bon non, il est encore fringant. Il a pris un coup. Il a pris un coup, oui. On ne dira pas où. Tu vas prendre un autre coup, il n'y a pas longtemps, tu vas voir. Alors, on va faire une rétrospective de ces... Allez, on va le dire honnêtement, ça fait 23 ans. 23 ans, oui. La vérité, c'est ça. 23 ans de vie commune. Pas de monde de l'âge. Oh, si, quand même quelques-unes. Pas de séparation. Si, quand même quelques-unes. On a bien mangé, on a bien bu. On a fait 23 ans, oui. Donc, en 23 ans, ça a débuté. Alors, moi, je me souviens par un CD gravé, fait maison, en Do It Yourself. On n'a pas changé. En sortie de concert. C'était, ouais, vieux. À boutier. C'est comme ça que je vous ai rencontré. À boutier, oui. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, oui. Ouais. À l'époque, vous avez beaucoup de cheveux. Pas grippé aussi blanc. Aussi blanc. Et depuis, il y a eu quand même une flopée d'albums qui, chacun, ont eu une patte différente, une évolution. Donc, la schizophrénie, ce n'est pas uniquement dans le nom, c'est aussi dans les styles musicaux. Je ne sais pas, au niveau du style, il a évolué, mais on est toujours resté autour du rock, du punk. On est toujours gardé quand même un peu d'amusement dans tout ça. Ouais, on a quand même un chanteur. Ouais, il y a quand même un chanteur qui commence à migrer vers une voix dans les graves. Ah, c'est son côté crôneur. Ah, c'est le côté crôneur. C'est moins dans les déguts, cabron. C'est le fils quand j'ai des vis. Vous voyez, il a mué, il est devenu grand. Non, ça fait un moment qu'il y avait cette envie-là, mais le problème, c'est que tu reviens toujours sur les habitudes. Tu prépares des choses avec une voix un peu différente, et quand tu arrives sur la scène, tu reprends. Ça part en live. Ouais, c'est ça, tu reprends le truc. Alors, au niveau des albums, à un moment, dans les différents articles qui parlent de vous, ou dont vous parlez vous-même, vous dites qu'il y a eu le prêt et post-Covid. Ouais. Et c'est vrai que si on prend les deux albums qui sont sortis, ou non, il y en a eu, écoute, un ? Non, il y a eu juste le Maxi 45, là, qu'on a sorti. Voilà, par là. Là, on a deux autres titres qui sont prêts à sortir, mais pour l'instant, on n'a pas ressorti grand-chose d'autre que ça. Il y a eu un changement aussi, on va dire, dans l'écriture du texte, dans la manière, effectivement, de revendiquer les choses. Le Covid, ça a été quelque chose qui a changé chez vous ? Je me souviens qu'entre nous, on parlait à un moment, que c'était la reprise des concerts, qui était déjà... Non, mais nous, c'était particulier aussi. On est passé, avant le Covid, on était quatre. Et puis après le Covid, on était trois. On a perdu un membre. Oh, ça, c'est le Covid. Je pense que ça... C'est le Covid. Ça veut dire qu'on a dû quand même bouger aussi beaucoup, au niveau de notre façon de jouer de la musique, parce qu'on a changé d'instrument. Renald, il est passé à une baritone, donc il fait quand même de la basse et de la guitare à la fois. Moi, j'ai dû me mettre à la guitare. Parce qu'avant, il faisait semblant, en fait. Avant, je faisais semblant, ouais. C'était du air guitare. C'était du air guitare. Mais c'est toi, parce qu'à force de rajouter des cordes, tu vas finir avec une guitare harpe, il va nous faire du 10 minutes depuis, ça va être drôle. En fait, tu disais, tu parles du Covid, mais on n'a pas trop réfléchi comme ça. Mais c'est vrai que quand... Ce n'est pas le Covid, c'est le fait de se retrouver à Troyes, à un moment où on avait un album qui partait super bien, celui qui était sous forme de paille de bière, d'avoir brassé la tesqu'à bière. Ça partait très bien, des livrances. Il y en a qui en ont eu des séquelles, d'ailleurs, de la bière. Il y en a qu'on a encore, d'ailleurs. Elle marque celle, là. Ouais, on a encore eu, on a fait le temps. Ah, vous ne l'avez jamais vu ? Jamais. C'est peut-être mieux, finalement. Donc, du coup, c'est plus le fait d'être passé à Troyes qui a fait qu'on a dû changer aussi... On a refait un 7, on a recomposé. On a pu se revoir, parce qu'on s'est quand même manqué un petit moment pendant le Covid, mais du coup, on est reparti à Troyes. On est reparti à zéro, sans tout. Et on est reparti à zéro sur les morceaux. Il n'y a qu'un qu'on avait un petit peu transformé. On n'a pas joué ce soir, mais qu'on joue de temps en temps. Le reste, c'est que des compositions. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est surtout vite recomposer et vite retrouver la scène, quoi. Retrouver les bars. Et on était comme des gamins, parce qu'on est... Et puis, de passer à Troyes, ça a tendu un petit peu le jeu aussi. Je pense que c'est un peu plus rentre-dedans qu'avant, aussi. Je disais que ça avait... Muscler un peu. On a musclé un peu. Mais ça, c'est pas ce qu'on... On ne s'est pas dit, on va muscler le jeu. Ça s'est venu comme ça, en fait, à Troyes. En triléo, c'était plus... C'est rigolo, parce qu'il y a des gens qui, justement, qui nous suivent depuis le début, qui ont retrouvé l'énergie du début, du tout début des slipings. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. On se trouve un côté plus dans l'énergie, plus punk, plus débridé, parfois. Et puis, surtout, on se marre, quoi. On continue à se marrer, c'est surtout ça qui est important. Dans l'histoire, aussi. Après, il y a des membres fantômes. Il y a des fous ici présents. Quatrième qui est arrivé. Claquette-man. Ah, ben, on va peut-être le présenter, alors. On fait dans l'happening, maintenant. Alors, l'happening, c'est qui ? C'est Nico. Et quand il va les claquettes, il monte sa bite. C'est sûr que c'était claquette. Il est assez polyvalor, en fait. Bon, c'est patient, pas très radiophonique, mais... On l'a déjà vu dans un certain 36-12 comme lui, avec quelqu'un d'égoré, hein. Si c'est la radio, je viens de le faire, mais... Je sais pas, messieurs, mesdames. Non, Nico, t'es sûr que c'est un micro, t'as dans la main ? Couper les portables. Non, 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 Nico, t'es pas du joueur, ce que j'ai sur le bras, là. J'ai sur la bite. Je peux le déployer à tout le monde. C'est où ça qu'on a mis ce PSK ? Vous n'arrivez pas à mettre Zoslippi ? Alors, au final, si on pouvait résumer, en fait, cette période avant-après, les Stiffi-Gangos, on aura dû dire Stiffi-Paklion, parce que, voilà, il y avait l'avant, un peu, voilà, chenille, qui grandit, forcit. Cette période, voilà, c'était le redémarre, plus fort, plus grand. C'est plutôt SVT, au final, ce que tu vas devoir raconter, là, parce que j'ai pas bien compris. En bas, je parle à des profs, j'essaie de me mettre au niveau, c'est gentil, quand même. Perdu. Donc, maintenant, ben voilà, vous avez parlé, effectivement, de titres qui sont sortis. Alors, sur certaines plateformes, le 1er avril, beaucoup ont dû croire que c'est une blague, mais non, parce que vous en confirmez deux autres. Oui, oui, bien sûr, on a pas mal de prêts, on a déjà ces deux morceaux, et puis surtout les deux clips qu'on a sortis, avec, dont un qui a été fait par Joe Cortez, qui nous suit depuis un bout de temps. Qui faisait des pochettes. Et, ouais, qui nous faisait déjà des pochettes, avec qui on a bossé, qui nous aide même sur tout ce qui est à Artwork, là. Et puis, entre autres, sur le projet, tout le projet vinyle partagé, on avait envie de faire ça, c'est-à-dire vraiment partager avec un autre groupe, comme ça se faisait longtemps, des speed, quoi. Et avec les nos eaux commis, ça va se bien éclater. Et du coup, ben oui, on a eu ce projet de se dire, à un moment, c'est le gros, en passant dans un brocan, qui dit, what, j'ai une idée, et je suis parti comme ça, c'est-à-dire récupérer des tonnes de vieux vinyles, tout azimut, tout style, des Miss Roussos. Surtout des pourris, d'ailleurs. Tout ce qui était pourri, la gare rubricaine. Et donc, du coup, de les customiser, et tous uniques, quoi, en fait. Donc, on a sorti 300, 300 tous uniques. Ils sont d'ailleurs en vente ici. C'est des pochettes uniques. Et chaque pochette est unique. Alors, ce qu'ils demandent à chacun de fouiller un peu pour trouver ce qui correspond le mieux. Il y en a compris des Miss Roussos. On en connaît. On en connaît. Et donc, ouais, c'est un beau projet, parce que c'est du partage. Et puis, surtout, il fallait juste imaginer, pour ceux qui connaissent les nos eaux, donc les nos eaux et les sleeping, en train de faire des ateliers de peinture à la bombe sur des vieux vinyles. C'est quand même des moments assez épiques. Il doit y avoir quelques tâches de jupilaires, non ? Est-ce que les bâtiments ont survécu ? Oui. Oui. En ça, une hésitation. Tous les vinyles n'ont pas survécu, mais les bâtiments, oui. Et les couples aussi, ils ont ça ? Les couples aussi, non, ça va. Tout va bien. La grande nouveauté, quand même, pour nous, c'est copains, interception, c'est la grande nouveauté. La grande nouveauté, c'était quand même les clips. On n'avait jamais fait, en fait. On n'avait jamais fait de clips. On n'avait jamais eu Joe qui nous a fait un truc et tout. Pour nous, c'était le temps fort. On ne sait plus trop comment sortir de la musique, en fait. Et du coup, on cherche à avoir de l'image. Et ce n'est pas simple. Et là, du coup, on est super fiers d'avoir ce petit truc. C'est vrai qu'on s'est toujours concentré beaucoup sur la musique, parce que c'est ce qui nous intéresse. L'image était un peu accessoire, assez bizarrement. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé des gens qui nous ont suivis. On est vraiment contents du résultat. Au niveau de l'album, tu peux voir que vous travaillez avec Fred. Oui, toujours. Ça va ? Il survit toujours ? Il a passé le Covid. Lui aussi. Il a passé le Covid, lui aussi. Non, non, oui. Toujours là, toujours fidèle. Pareil, toujours des bons moments. On l'a repassé, c'était quand, il y a deux mois, là ? Non, un mois de mai ? Deux mois de mai ? Oui, le Master League, c'était au mois de mai. C'est toujours des moments super, parce que bon, c'est un peu notre deuxième maison, PNF Studio, c'est clair que... Ah, puis Fred arrive. Fred a joué avec nous, quand même, pendant, quoi ? Qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. Quand on a sorti l'album d'avant, des Vibrances, qu'on s'est retrouvé à Troyes, donc c'est lui qui a pris de la basse pendant... Jusqu'au Covid, oui. Pendant une dizaine de concerts, oui. Donc il connaît bien nos délires, notre humour de merde, et finalement, tout va bien, quoi. Il leur demande, je crois, d'ailleurs. Donc si on fait un résumé, deux titres, deux kits, encore deux titres en prépa... Non, ils sont là. C'est juste que c'est pas trop comment les sortir pour l'instant, on cherche. Soit de l'image, soit... C'est pas trop. Mais ils sont là. Ils sont déjà masterisés, on les a... Voilà. Bon, ils ont joué le soir, ils sont déjà en galette. Et alors, le retour ? Ils ont aimé ? C'est le principal. Bah oui, c'est très important. Voilà, ouais. Donc, au-delà, ces deux titres, de l'écriture pour d'autres pistes qui formeront un album. Oui, oui, alors un album, oui. Peut-être qu'à la fin, on mettra tout en album. Ou alors peut-être qu'on fera un... 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 Un best-of. 23 ans, ça peut se faire. Peut-être, peut-être. Ouais. On va y rechercher. Dans tout ce qui est dans notre veine, parce que finalement, on se rend compte que même si on est à trois, le résultat, il vient aussi de toute une histoire, avec une belle densité quand même de moments forts. Donc, il y a des morceaux qui sont encore dans nos têtes et qu'on pourrait... En effet, qu'on renierait pas aujourd'hui en termes d'énergie, c'est clair. Finalement, si l'expérience clip vous a plu, plutôt que de rester sur le principal album, DVD ? Un DVD ? Un DVD clip, ouais. Avec des petites parties de... de concerts... On n'a pas beaucoup d'images, en fait. On se rend compte qu'on n'a pas des masses d'images. Il y en a qui le traînent, mais... Ouais, ça pourrait se faire. Il faudrait chercher le... Je t'avoue qu'en fait, on est prof d'histoire, tu le disais clair. Je n'ai pas trois archives. En fait, on n'est pas trois archives. C'est pas un autre truc. C'est-à-dire que là, on regarde toujours devant, on regarde rarement derrière, en fait. On prend toujours les dates une par une, on s'amuse. Le but, c'est ça, quoi. Après, le reste... Alors, en parlant de dates, les prochaines ? Bah, les prochaines... Eh bien, non, d'abord. Et puis, après, on va retravailler, je pense, au bout d'octobre. On va essayer de voir, on va repartir. On a eu une grosse... L'année dernière, elle était vraiment une grosse année. On a vraiment... On voulait rebouffer de la scène. On a rebouffé tout azimu. Donc, voilà. Cette année, on est reparti aussi sur la route. On a fait des concerts en Normandie, entre autres, à Yves, à Caen. Là, c'est bien de finir à la maison, à Arden Rock. C'est quand même un beau moment, avec des gens qui, voilà, qui réclament les poils. Qu'on se mette nue. À quoi ? Vous en avez déjà vu. Nue ? Oui. C'est possible. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'ils en demandent. On n'a pas de souvenirs. On n'a pas d'image non plus, là. C'est ça, heureusement. Non, on va rebosser à la rentrée. On va revoir. Le but, c'est que... Chaque fois que tu es dans les phases, où tu as ajouté un petit peu des dates, tu abandonnes un peu les compos, parce que tu dois te focaliser sur le set. Et puis, quand on a un peu moins de dates, finalement, c'est pas... C'est cool. Tu dis, ouais, vas-y, on peut s'amuser et recréer des nouveaux trucs. Donc, toutes les périodes sont en train, en fait. Soit on se concentre, soit on bosse un set, voilà. Si on veut retrouver les Sleeping Kangourou, les Sleeping K, les TSK, on les retrouve comment et où ? Il faut chercher les TSK, les Sleeping K. Alors, ouais, et justement, je rebondis. C'est bien de le dire, monsieur, parce que là, je vais vous piéger. Vous savez que vous avez Trail Station Conspiracy, qui s'appelle TSK, et qu'il existe un groupe de rap américain, et je crois qu'il y a même un groupe de rock chrétien. Donc, euh... Il se renomme comme l'armée turque, il s'appelle TSK. Voilà, c'est ça. Il y a de tout. Il y a de tout, ouais. Bon, là, on tombe sur, effectivement, des Kangourous qui pioncent, mais... Ah, mais ça, il faut écrire Sleeping avec S.I.P. Ouais, mais merci de l'intelligence artificielle de moteur de recherche, qui est complètement débile aussi, hein. Ah, mais c'est un groupe qui se mérite, TSK. C'est pas facile de le trouver, en fait. C'est un groupe qui se mérite, TSK. Il faut faire un peu de recherche. Non, non, on peut écouter des disques, ils sont sur le diseur, sur les plateformes. Ouais, sur le diseur. Vous êtes sur Bankcamp, je crois, aussi. Ouais, Bankcamp, ouais. Un Bankcamp Sleeping, ouais. Avec... On perd un peu dans les noms, je te vois, on veut changer, on veut garder, on ne sait pas trop où aller. Du coup, il est là, on le prend. On était partis pour changer le nom, en fait. Bon, TSK, c'était la bonne... Pour nous, c'était la bonne idée. Bon, on reste sur... On voit bien que, comme vous l'aurez, et trois mois, ben, finalement, on va être toujours au même point. Les gens, ils nous appellent sur le Sleeping Kangouroui. Donc, à quoi, ça bouge pas vos noms ? Non, c'est pas grave, tu commences. Et donc, et puis voilà, donc, on s'est... Nous, on était partis vraiment pour passer à TSK. Ouais. Et on se rend compte que c'est... Ben, c'est pas facile. Même, tu vois, quand on a fait les démarches pour les deux nouveaux titres sur Deezer, et ben, on avait été emmerdés, parce que, ben, on voulait passer sous TSK, et en fait, on est enregistré sous The Sleeping Kangouroui. Et donc, ben, ils nous ont refusés. Ouais. C'est bon, comme on a été obligés de reprendre The Sleeping Kangouroui. Si tu vois que les stories sont un peu présents quand tu tapes sur Deezer ou Spotify, il faut bien que les albums soient au même endroit, et pour être au même endroit, il faut que ce soit le même nom, en fait. T'as coincé, autrement, tu recréis un truc de TSK, c'est un projet nouveau. L'idée, c'était parce qu'on est passé à trois, et l'idée, c'était que ça ne restait pas à l'identique, et faire une petite bascule, mais en fait, on n'y arrive pas. Ça reste... C'est très difficile de changer d'identité, même numérique. On voulait passer à un demi-tôt, mais finalement, ça n'est pas possible. Donc en fait, je crois qu'on est vraiment définitivement The Sleeping Kangouroui. Ouais, c'est cool. Ouais, on est comme ça, c'est cool. On va... C'est tout répatrié petit à petit. La connerie, elle a été 23 ans de chez Arsenault, c'est tout. Il va falloir assurer. 23 ans. C'est une belle connerie, en fait. Ah ben, c'est là-dessus qu'on va chercher, pour retrouver l'album des livrants, s'il est jour dispo avec ou sans pack ? L'album des livrants, s'il est dispo en écoute, mais là, il n'est plus dispo en... Tout a été bleu, tout a été vendu. Il nous reste le maxi avec les nozos, commises. Et 1970s en vinyle. Qui nous reste aussi. Il nous reste, dans le temps de rester quelques-uns, reste, tout est parti. Y compris les premiers dont tu as pu, en effet, en évoquérir. Il n'y en est plus. Ou à l'époque, on fabriquait à la chaîne. Ouais, bah... On enregistrait deux titres en une journée. C'est bon. C'est efficace, hein ? Ah ouais, on était... Alors que maintenant... Nico, plaquette... Ils se diversifient. Ils ont ajouté un numéro de plaquette au milieu de leur set. Sept plaquettes. Sept plaquettes. Ils cherchent. On va se trouver. Mais il y a des trucs qui se passent. C'est pas que trois personnes. Il y a plein de membres aux fantômes. Donc ça, c'était Nico qui parlait... Notre... On sait pas quoi. Notre claquette, on est bien d'accord. C'est bien claquette que tu as dit. Notre beat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est lui qui nous ouvre. C'est le double beat. Il est toujours là. Il est toujours là quelque part. Il dit qu'on est un groupe international. C'est vrai. C'est pas... C'est vrai. On a joué en Belgique aussi. On a joué... Et puis on a joué aussi... En Belgique. En Wallonie. En Wallonie. Hein ? Et puis... Non, on est... On a dit la Belgique aussi. On a des fois quitté notre pays. On est allé à Reims aussi. Non, mais après, c'est vrai qu'on a... On a quand même, sur les 23 ans, on a quand même fait énormément de rad. Et c'est vrai qu'on... Tout le monde dit toujours qu'à l'échelle, ça a été... Moi, je me rappelle toujours ce concert avec 10 personnes à Chalon, à Peniche. Et puis après le Bataclan, en passant par le Cabaret. En fait, tu passes par plein d'épisodes différents. Et en même temps, à chaque fois, tu te marques. Et ce concert de 10 personnes à Peniche, on l'a tous en démoire. Parce que c'est parti en live total. Et on a fini avec tout le monde à l'hôtel. Parce que tout le monde est resté pour dormir. Parce que dans l'État, ce n'est pas la peine d'aller trop loin et de prendre des risques. Et en fait, on l'a toujours en mémoire. Donc en fait, c'est ça. On est capable d'aller jouer partout où on nous demande. Et on se rend autant la gueule avec 20 personnes qu'avec demi. Et les bars, les bars... Ouais. On aime bien la proximité. Alors, on espère avoir cette nouvelle proximité. Allez, on se dit rendez-vous dans deux ans avec un nouvel album. Ouais, même homme. Non, on a rendez-vous sur la plate des grands hommes. Je t'ai connu quand même. Oh mon Dieu. Non, je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas Black Bombay. Je ne chanterai pas O'Merry. Il y a eu des morts la dernière fois. Allez, on se dit à la prochaine. À la prochaine. On espère avec des nouveaux titres. À la prochaine. Et puis je suis là, on vous demande... Merci. Voilà, je crois qu'on appelle du poil. Ça, c'est pour toi. C'est toi qui as le plus de cheveux. Ouais, on se dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501